ce qui doit tous nos questions qui est un ministre de dieu il n'est pas obligatoire ce qui est un ministre de dieu il n'est pas obligatoire ce qui est un ministre de dieu il n'est pas obligatoire et 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 L'humilité de l'aventuré et de l'aventuré de Dieu Annonce de l'aventuré fausse et nulle Intérêt de comprendre que du bêché et de l'aventuré de Dieu Consistence à la confondue de la dotterie traitelle Tomo Misa, c'est une expédition qui est calte à l'arrière Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Bien aimé dans les seigneurs, Nazaline Sengouming Yakoye Bakye Bozali et Belé Libossoya Écran et moniteur et moniteur Émission préférée Tomo Misa Émission Tomo Misa, c'est une réalisation et une conception Il y a Kazarema, une maison de Dieu Et il y a une formation concernant l'église de Christ Concernant son évolution Concernant aussi l'ambition de la difficulté C'est vrai que Christ a continué à un temple A un changeur de monnaie, un commerçant A une place 4, il n'est pas allé par 4 chemins Il a pris juste la chicote A Kouisiba Bilo Konabango, à Pandi Bilo Konabango Ma maison sera appelée une maison de prière Mais vous avez fait une caverne de voler C'est pourquoi objectif Il y a Émission Tomo Misa Ézaliko rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé L'autel de Dieu a été renversé Parce que les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarte Ont pris place au sein de l'église Yangwana Elie Abissiba na Israël Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés C'est pourquoi na kadre mission Topongi Seyamu Konalelo Toyambi Ponabino Évangéliste Jean-Pierre Enoa Avec qui toko échanger na sije moko Très important Le ministère de la parole et l'ordre au sein de l'église Mbote évangéliste Jean-Pierre Enoa Mbote de Kobi Chop Pour ceux qui ne le connaissent pas L'évangéliste Jean-Pierre Enoa Et pasteur responsable de l'église Salem Tabernacle Qui se trouve ici dans la commune délimitée C'est pratiquement sur l'avenir université Non loin du centre Nganda Centre Lundongé En centre Lundongé, effectivement Évangéliste Jean-Pierre Enoa Pour les publics qui ne vous connaissent pas Okokiyiko ebisabango Parcours ministériel naio Et bando kindengenini O komi le lor évangéliste Merci Ndeko Bishop Tout d'abord Comme tu parles de l'église Tozomi na aveni université Numero 25 et A Na quartier Monsoso Tozali juste na croisema Des aveni victoire et université Ba o baibi kishisamala mo Ante mama mouilou Na achevé ché Centre Lundongé Na motouna oyotouni Toi kouki jamen koulobela Parcours ministériel Soki to lobeli likambu Ya conversion Effectivement 1924 Na ngoulou na nzambé Nye kozoa bati simon na mahi Na le 25 mai 1985 Na ou melimingi na katna eglise nzambé malamu Nye kozoa bati simon na katna eglise nzambé malamu Nye kozoa bati simon na katna eglise nzambé malamu Nye kozoa bati simon na katna eglise nzambé malamu Nye kozoa bati simon na katna eglise nzeambé malamu Nye kozoa bati simon na koupoo Alors depuis tout ce temps-là, j'ai toujours dit que c'est un champ missionnaire. Nous sommes dans la église de la Salème. Effectivement, nous sommes dans la église de la Salème. Donc en d'autres termes, ce qu'on peut dire est que l'évangéliste Jean-Pierre Henoa a dit rébellé. Donc consacré et il a eu la vision de la Salème Tabernacle et c'est comme ça que l'on a dit. Nous sommes dans la rébellité, parce que nous sommes dans la Tata. Nous sommes dans la Bâtissan, le pasteur Mavougou est dans la Salème Tabernacle. Nous sommes encadrés par le pasteur régional Kabea Tchamalingan Futa. Et on a eu l'étude qui a eu l'étude de la Salème Tabernacle, car nous avons eu laissé à la Salème Tabernacle. Alors, nous sommes là pour longtemps, nous sommes à la Salème Tabernacle et en la Salème Tabernacle. Pendant tout ce temps que j'étais en train d'évoluer, nous avons eu l'étude de la Salème Tabernacle. Nous avons eu l'étude à tout moment, que nous avons eu le pasteur dans la Salème Tabernacle. Jusqu'à ce que Tant qu'il y a eu de l'économie C'est alors C'est qu'il y a eu de l'économie Et qu'il y a eu de l'économie Et qu'il y a eu de l'économie Effectivement, il y a eu de l'économie L'économie, il y a eu de l'évangéliste Jean-Pierre Et il y a eu Le ministère de la parole Ainsi que l'ordre au sein de l'église Dans la publie, il y a eu de l'économie Qui est un ministre de Dieu ? Un ministre de Dieu Il faut d'abord te comprendre Un ministre de Dieu En d'autres termes Selon les écritures C'est-à-dire Mon coube Mon coube Mon coube à l'inan Quand j'ai eu Il y a Roi Asurus A Benganaki La reine Vachy Et comment qui était Il y a eu de l'économie 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 Mais il y a eu de l'économie Il y a eu de l'économie Tala réellement un ministère, un ministre de Dieu. Effectivement, Tala Ndengwana Togo Benga, réellement tel, un ministre de Dieu. Mais, évangéliste Jean-Pierre Enoua, qui est appelé au ministère? Est-ce que n'importe qui a été appelé au ministère? Ou au ministère, il n'y a pas de particulier et en des aptitudes particulières? D'abord, il faut comprendre ce que je disais. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Apporte-paule à l'objet la sagesse de Dieu est tellement profonde. Et ses voies sont incompréhensibles. C'est là où il y a les problèmes. Quand il y a l'impression d'avoir l'impression d'Isaï, il y a un prophète qui est le prophète Samuel qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Samuel, souvent, a été l'extérieur. Il y a un homme qui est liable, il y a un homme qui est attiré. Il y a un homme qui est éloigne. Il y a un homme qui est très c'est l'ancien Agathe et l'église, et ce n'est pas le critère de son grand pâle. Alors, dans les campes, c'est le tom, le ministère d'autorité, où sortent de la parole. C'est-à-dire, les cinq ministères, l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les pasteurs ou les docteurs, et ça dit d'abord, les campes où il y a des gens, nous avons des gens qui ont des gens qui ont des gens. Nous avons compris ces exemples, nous avons des gens qui sont des Tars, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais, qui pouvait croire qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens, un mercurier, un assassin. Mais Dieu l'a appelé. Mais, le coup, l'anisama, qui est que lui-même, Dieu est un Dieu des principes, il fallait que cet appel soit accepté par d'autres, par les aînés. Il fallait que l'anisama, confirmez par les appels sur qui ont été, à côté de la même chose. Mais, quand l'anisama, 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 etc., tout le monde a dit, nous a dit, va à Damas, là, on te dira ce que tu dois faire. C'est là où il y a les problèmes. Alors, à Damas, il y a eu un homme que Dieu avait préparé. Un homme que Dieu avait préparé. OnAK, il y a eu un homme que Dieu avait préparé. C'est pour dire, les bishop верfille, Ce qui a dit que c'est un ministre adéquat, capable, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'appel de Dieu. Il faut qu'il n'y ait pas d'appel de Dieu. D'abord, le courage de dire qu'il faut que Dieu est un Dieu des principes. Il faut que Dieu puisse entrer dans les champs. Mais tel n'a pas été le cas. Mais nous avons été ébissés. Qu'est-ce que Dieu est venu ? Là, on te dira ce que tu vas faire. Or, tant que Dieu est venu, un homme pieux, Ananias, va se présenter devant lui pour lui dire « Saoul, le Dieu de nos pères, t'as destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre ses paroles. » « Saoul, le Dieu de nos pères, t'as destiné à Jérusalem pour qu'il n'y ait pas de témoignage. » C'est alors que Saoul a commencé à être ministre à deux pieds. C'est-à-dire, nous avons bien dit que Dieu est formé et nous avons dit qu'il n'y a pas été formé. Mais si vous avez dit évangéliste Jean-Pierre Hino, Que faut-il maintenant penser pour que vous êtes en train de procéder à la ministre de Dieu ? Si vous avez dit que vous êtes en train d'être en train de vous, vous êtes en train de vous, vous êtes en train de vous. Est-ce que vous êtes en train de considérer que vous êtes en train de vous ? Nous savons que Dieu est un Dieu des principes. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un chrétien sans père. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir un père. Et si tout chrétien doit avoir un père, tout chrétien doit aussi avoir une mère qui n'est que son église locale. Donc je comprends bien, d'un côté il y a le père, c'est lui qui vous agendre dans la foi. Et de l'autre côté il y a la mère qui n'est que l'église locale et c'est comme ça que ça semble. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu des principes, tant qu'il dit n'abandonnez pas votre église, c'est-à-dire votre famille. Pour ce que je te le dise mon frère, toi tu es issu de quelle famille ? Est-ce que tu peux changer ton père et ton mère ? Jamais ! Désormais, celle-là elle n'est plus ma mère ? Non, non ! C'est-à-dire ta mère reste ta mère. Quelle que soit, quelle que soit, à Zali, maman n'aille, puis à côté qu'elle a maman n'aille. Ceux qui ont respecté le principe de Zali par rapport à ma nature, c'est le côté abyssor. Moi je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de désordres, mais les gens ont mis les lourds. Mais évangéliste, ces gens-là disent aussi que, il y a une alliance particulière dans les hommes. Il y a une alliance qui est particulière dans les hommes, mais c'est que quand on a un homme, il y a un homme qui est à Zali. Oh, mais Ndégo, quand on a un homme qui est à Zali, témoin à Zali qui était, mais c'est que c'est que c'est que c'est à Zali. On a été certifié qu'il y a un homme qui est à Zali, par rapport à quoi ? Par rapport au résultat. Or, je te dirai une chose. Tous ces gens-là qui s'autoproclament entrent dans leur vie. T'as la vie n'abango. Lequel de résultats va lui produire ? C'est le désordre, des aventures, des détournements, ainsi de suite-là. Est-ce que tu comprends ? Alors, je te dis vrai. T'as la vie n'abango, il n'y a pas d'autoproclamé. Leur vie, c'est quoi ? C'est l'aventure. Leur vie, c'est quoi ? C'est le désordre. Leur vie, c'est quoi ? C'est le détournement. Et enfin, ils veulent faire de l'église de Dieu comme une chose privée à Bangemoko. C'est là où il y a le danger. Et Christ, il n'y a pas d'autoproclamé, il y a des 4 ans qui sont par rapport à tous les gens, et les hommes n'ont pas d'autoproclamé. Mais, pasteur Jean-Pierre Hénoua, excusez-moi. Vous savez, que le salem tabernacle est un peu sans qu'il est le désordre. Il y a des athées. Vous avez le droit de la Bangemoko, il y a des pouvoirs, et vous êtes le désordre. Vous êtes le désordre, vous êtes le désordre, vous êtes le désordre. Parce que les autres, c'est le désordre. Mais vous, en particulier, par rapport à la structure, la hiérarchie, le salem tabernacle, sans qu'il est le désordre, il y a des athées. Il y a des succès, vous êtes le désordre. Merci, Naote. Ah, merci. Ndeko, tu m'as posé une question tellement pertinente. Il y a une grande confusion dans laquelle il y a à l'église. Il y a une confusion où tu es. Oui, la confusion où tu es. La confusion où tu es. La confusion où tu es par rapport à la sacerdoce mosaïque et à la sacerdoce où tu es. Les gens recopient la sacerdoce mosaïque. Ils disent que dans les sacerdoces royales, tout enfant de Dieu nait de nouveau à l'église. Il y a des sacerdoces mosaïques. Mais l'église, 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 Nous ne sommes plus dans la sacerdoce lévitique et la mosaïque. Nous sommes dans la sacerdoce royale. Dans la sacerdoce royale, tout enfant de Dieu est né de nouveau qui est en l'église. Nous sommes dans la sacerdoce et l'église. Nous sommes dans la sacerdoce royale. Il n'est pas obligatoire ce qui est en l'église pasteur. Je n'ai pas été pasteur. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus interdit ce qui est en l'église pasteur. Il n'a pas été d'un église. Il est appelé au ministère. C'est là le problème. Mais continuez oui l'immédiat pour la taille à combo tomoni tout mon avis soit il n'a pas là il est le père du réveil nakatia rd congo effectivement nakati afrique le l'eau ce qui m'a beaucoup d'où la bangola m'a beaucoup de colabac au bréserville gabon et qu'on sort pas vivant il ya évangile 1 les ailes n'en est là et à tata wana et aujourd'hui tata n'as ali monima anali monima alors quand est-ce que l'église nizamé madame a commencé à connaître des cadences c'est après la mort il ya musée à ynaval la succession la succession a trahi la communauté celui qui a succédé il n'avait pas la charge de l'église il n'avait pas la charge qu'on se le dise alors le vrai problème c'est quoi tu confondes et sacerdoce lévitique te n'a sacerdoce que je n'ai pas de sacerdoce lévitique ceux qui haro a salité il a l'air qui mouna a l'air qu'on remplacer alors dans notre sacerdoce d'aujourd'hui il n'est pas obligatoire n'a bêtis c'était un qu'est ce qui pasteur a salité qui pasteur à se remplacer par mon anaye soit pas moi si naïe ça c'est une obi c'est une abomination et m'a peut-être de le dire modèles wana n'a évité ce besoin de moi puis je ne sais pas peut-être ce besoin d'un rat des états unis oui ça va mais nous notre modèle est allé les modèles bibliques pourquoi puisque tango zambé sa qui mouise a tourné tabernacle à sa qui mouise à tout le monde selon les modèles alors il ya aussi les modèles de dieu les modèles de dieu c'est dans la bible 1 alors nous devons interpréter la bible n'est ni à mouise à lé c'est qu'il lui même avait aussi ses frères et ses serres mais après lui c'est l'apôtre pierre qui avait pris les dévants au sein de l'église qui n'était pas membre de sa famille mais n'a qu'à c'est pas de quoi christ 1 n'y avait-il pas des ministres s'il y avait des ministres oui il y avait un frère qui est né mais quand il a été question de laisser la clé de l'église il a donné la queue il a lé c'est la clé de l'église à qui mais évangéliste et jean-pierre et moi tout compte on a opé na ba ministère nabino parce que vous parlez de l'apôtre vous parlez les nîmes est ce que c'est normal n'a mouto à zaki évangéliste et des tuyaux à croire qu'on s'est transformé pas combien apôtre ah bon n'a quoi absolument comment mouto à ce que l'automo c'est moko oh ete païna d'ambe n'aï n'aim d'ambe à bengen n'aï évangéliste je suis évangéliste je resterai évangéliste on que la mot personnalité parce que c'est un thème à y la mot son mais écoute écoute l'évangéliste c'est puisque les gens sont complexés ils sont complexés comment n'a qu'on peut ce exemple n'a qu'une émission une fois n'a gabon j'ai raconté un prophète et j'étais en train de partager avec lui la parole j'ai lui parlé sur le tabernacle alors pendant que j'ai eu parlé du tabernacle tellement qu'il n'a pas eu mon zin de ma cassie il a dit non papa toi tu ne peux pas être évangéliste tu es prophète ou tu dois être docteur est-ce que tu comprends un peu c'est ça la maladie donc pour lui l'évangéliste est limité sur le plan de la connaissance voilà voilà c'est ça la maladie c'est ça la maladie alors il ya cinq ministères il ya le ministère apostolique il ya le prophète il ya l'évangéliste il ya les docteurs et les pasteurs aucun ministre n'est supérieure à l'autre au moni complexe le tuyau complexe ce n'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'économie c'est pas pentecôtistes bah ça n'a qu'il m'a confusion c'est pas mon frère mot à gagner dame athènes gaming gaming à cet évangéliste puisque terre à la balle pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapé 3w point cazarema point fr casarema point fr présente le groupe musical chrétien royaume éternel dans adorant le grand roi un support dvd avec une plaie des chansons mythiques telle tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu disponible chez tous les maux disquaires de la place dvd au yobo zelaki bon à papa ma maman bana mpeli bota mobima yangoye mgonge betti adorant l'éternel adorant le grand roi avec casarema à consommer sans modération adorant les grands rois sur support dvd s'il vous plaît avec une plaie des chansons mythiques telles que tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu béni le mariage mbappappé ba mama bon à bana mpeli bota mobima Pénaba Fête Nyon Sobo Lingaka Album Yaki Toko Yangoyo Bah image pour tous Élevez-vous peuple de Dieu Adorons les grands rois En support DVD Achetez l'original Sa bonté et sa fidélité Nous garderons pour toujours Inclinons nos amours Comme des genoux devant sa présence Nous trouverons une faveur Sa bonté et sa fidélité Adorons les grands rois En support DVD Achetez l'original Élevez-vous peuple de Dieu Élevez-vous peuple de Dieu Que le roi des rois Fasse son nom Le roi des rois Pindayo Mankontala Pindaye A la Pindayo A Koti Kama Moumute A la Pindayo Mankontala Pindayo Mankontala Pindayo A la Pindayo A la Pindayo A la Pindayo oui parce que l'on a tendance à confondre avec évangéliste et gagneur d'âme tout gagneur d'âme n'est pas un évangéliste un évangéliste c'est un ministère de la parole c'est un ministre de la parole moi je suis évangéliste Dieu m'a appelé évangéliste mais maintenant il y a maintenant un problème de fonction dans l'église Salem Tabernacle dans notre église locale je joue le rôle du pasteur comme le berger alors je ne me dirai pas je suis pasteur du ministère non est-ce que tu comprends donc vous êtes pasteur en termes de fonction en termes de fonction maintenant dans la communauté Salem Tabernacle comme c'est moi qui ai posé la pierre on peut m'appeler apôtre mais non apôtre de ministère en apôtre par rapport aux fonctions tu es à Missal ou Nassali mais du ministère je n'ai qu'un seul ministère c'est l'évangéliste donc pour nous évangélistes c'est Jean-Pierre Enoa nous avons tout parce que vous n'êtes jamais évangéliste et que vous avez un apôtre et vous avez un changement et vous avez un changement et vous avez un grade en plus pourquoi tendance actuelle c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à définir leur rôle ou soit un peu complexé par rapport il y a un autre il y a un autre qui est un autre il y a un autre frère qui est qui est un gagnant d'âme c'est un gagnant il y a un évangéliste oui or est-ce que cet évangéliste là est-ce qu'il a été appelé d'abord au ministère c'est lui qui vous appelait évangéliste est-ce qu'il a été appelé au ministère je ne crois pas il y a pas de manière mon théâtre ou réduire évangéliste par rapport aux autres ministères bon on ne réduit pas l'évangéliste il me semble encore maladeur est-ce qu'il n'est pas tombé par prophète est tombé sur la prophète ça aussi frère moi dans cette église pour Asakolaga c'est un prophète c'est une prophétesse mais qu'on nous explique puisque dans cette bible la prophète des dons va aller mêler et la prophète il y a un ministère va aller mêler on a dit il y a un autre qui est qui est qui est il y a un prophète et un ministère mais il faut qu'il y ait le saut du ministère évangéliste il y a des exemples pratiques dans la bible il y a un prophète dont il y a un prophète ministre merci aujourd'hui il y a un il y a un prophète la bible la prophétesse oui il y a un prophète Adam aujourd'hui Barnabas il y a un prophète celui qui a accompagné Paul il était prophète du ministère pourquoi ? puisque un prophète un ministère il y a un prophète qui a apporté la lumière prophétique dans le peuple qui a été dans le peuple il y a un prophète qui a été dans le peuple il y a un prophète il y a un prophète il y a un prophète qui a été plus grand parce qu'il y a un prophète parce qu'il y a un prophète où il y a un prophète l'évangéliste il y a un prophète par exemple l'apocalypse il y a un prophète il y a un prophète il y a un prophète Laissez-le, laissez-le. Ah, merci. Alors, les droits d'imension, nous avons d'abord une parole qui est évangélique. La parole évangélique, basons-le sur le péché, les renoncements, le ministère de la croix. Ça, c'est la parole évangélique. Mais nous avons une dimension qui est la parole évangélique. Il y a une dimension qui est la parole doctrinale et la parole prophétique. Est-ce que tu comprends? Oui. Alors, je crois qu'une église qui est de Dieu doit arriver à palper toutes ces trois dimensions. Et le ministère, pour nous expliquer d'abord, ce qui est pour comprendre, c'est le ministère de la parole. Acte des apôtres, chapitre 6. Le ministère de la parole. Il a dit que c'est le ministère de la parole. L'apôtre Paul-Alobi, l'apôtre Pierre Pito, qui a dit que c'est un diacre. Il s'occuper de la parole et il y a des matériels qui financent dans cette église. Comme ça, il s'occuper d'un ministère de la parole. Effectivement. Le ministère de la parole, c'est Christ. Tout celui qui se dit ministre de Dieu, c'est-à-dire, à sa liste, il y a une extension, une continuité. Il y a un ministère à Christ. Pourquoi ? Parce que, dans le chapitre 8 ou 9, j'ai dit que Jésus a été dans les villes et villages où lui-même devrait aller. C'est-à-dire, c'est ça le mandat qu'il leur a donné. Et si il y a un ministère, il y a des ministères à Tinti-Bang. Est-ce que tu comprends ? C'est-à-dire, tant qu'il y a un ministère, il y a un combo naïe. Voilà pourquoi il y a un ministère à Tinti-Bang. Il y a un combo naïe, effectivement. C'est ça le ministère, la continuité du ministère de Christ. On pense d'exemple. Est-ce que Jésus, il a exercé ce ministère pendant trois ans et demi ? Est-ce qu'il a un ministère à Tinti-Bang ? Non. Est-ce qu'il a un ministère à Tinti-Bang ? Est-ce qu'il a un ministère à Tinti-Bang ? Oui, pas dans le cadre même de son ministère. Dans l'Amérique, comment est-ce qu'il y a ? Effectivement. Dans l'Asie, c'était le sénat d'Israël. Or, sa mission était de sauver l'humanité toute entière. Mathieu 24 et 14. D'où il fallait que son message soit relayé ? Cette bonne nouvelle sera propagée, enseignée à tout le monde. Ensuite, il viendra la fin. Est-ce que tu comprends ? Alors maintenant, le coup là, il a fallu une mission. Il a continué. Il y a un ministère à Tinti-Bang. Effectivement. C'est là, c'est là. Oui, continue. Et ce gars, le ministère de Tinti-Bang, c'est un ministère de Tinti-Bang. Alors, le coup là, le ministère de Tinti-Bang, c'est un ministère de la parole. Celui que Dieu appelle au ministère, il doit d'abord être formé. Nous parlons sur des formations. Il y a la formation horizontale et la formation verticale. Expliquez-nous, ça a une formation horizontale et la formation horizontale. C'est comparable à la croix où il y en a deux poteaux. Le poteau vertical est vertical et le poteau horizontal. Le poteau vertical est relié à l'autre. C'est-à-dire, celui que Dieu appelle au ministère, il faut un zambé, il faut un zambé. Si il n'est pas passé par l'école de Dieu, il ne sera pas un bon ministre. Et si je n'ai un zambé que je formais un zambé, on peut s'exemple. David, les gens croyaient qu'il n'y a pas de Goliath d'une manière brusque, non. Et là, il y a un hasard, non. David était formé par Dieu. Il n'y a pas de zambé. Donc, c'était des préparations par rapport à la charge qu'il allait assumer. Bien sûr que oui. Et si il y a un David, il n'y a pas de Goliath, David est resté dans la maison de Saoul. Pour faire quoi ? Pour être formé. A comprendre le roi qui ne va pas. Donc, ce n'était pas au hasard qu'il y a un zambé pour Saoul ? Non, c'était une préparation. Alors, ce n'est pas le ministère de la parole. Moi, j'ai dit, celui qui est appelé par Dieu et il a atteint la maturité, il doit prêcher et la parole évangélique, et la parole doctrinale, et la parole prophétique. Si bien que, ma particularité, c'est un exemple, il n'y a pas de médecin. Avant, je n'étais pas un ophtamologue. Il n'y a pas un médecin. Avant, je n'étais pas un dermatologue, je n'étais pas un médecin. Je n'étais pas un généraliste. Je n'étais pas un généraliste. Voilà, merci bien. Avant, je n'étais pas un gynécologue, je n'étais pas un généraliste. Et je crois, tous les médecins, je n'étais pas un soubassement, je n'étais pas un formation, il y a des gens qui ont été. C'est alors qu'il n'y a pas de particularité. Il n'y a pas de spécialisation. Voilà, le prophète, machin, machin, il n'y a pas de spécialisation. Il n'y a pas de spécialisation. Il n'y a pas de spécialisation. Alors, je le dis tout haut, moi, ministre de Dieu, comme évangéliste, nous avons la complexité. Il y a un prophète. Tout nous, nous avons un ami. Tout nous. Celui que nous appelons la porte par excellence. La porte épaule. Nous avons un corétien 13 et 13 à l'objet. Nous connaissons un parti et nous profitisons en partie. Cela veut dire où nous avons un ami, nous avons un ami. Où nous avons un ami. Nous avons un ami. Voilà pourquoi on est appelé à se compléter la complémentarité. Nous avons été en régie, tous les jours, nous avons un pause, nous avons une trésor, nous avons un trésor, nous avons un trésor, ainsi que Charlie Kanga. Nous avons un clip, nous avons un clip, pour nous continuer avec l'évangéliste Jean-Pierre Henoa. Pour voir plus de vidéos trésor en exclusivité, Tapez www.kazarema.fr Ce volet Oka Oka Azanzame Nani maye natina Yeme tata Lole nge na yemi baleteo Sokili kamo ya kubanjela Nani maye natina Yeme tata Nazo Bikangolingo Atala Kingoma Yake Zatena Mote Maranga Biju Atalo Avalie Ombona Yesu Mote Nesama Ganeseng Otangwe Okaka Ombona Yesu Nani maye natina Yeme tata Lole nge na yemi baleteo Sokili kamo ya kubanjela Nambolo mwane Mote Nani maye natina Yeme tata Nani maye natina Lole nge na yemi baleteo Sokili kamo ya kubanjela Nani maye natina Nani maye natina Nani maye natina Nani maye natina Ata nazali mle Nani maye natina Nani maye natina ele Nani maye natina Oye Supon Nani maye natina injuries cold Yeah Yope misaka Ngha Nан Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Effectivement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501